Rebonjour tout le monde, je vous espère toujours en pleine forme, vous avez vu le sommaire, vous savez à quoi vous attendre, sans plus tarder, on y va. Quand il s'agit d'objections, en fait, ce qui va faire la différence fondamentalement, est-ce que vous savez ce que c'est ? J'aimerais bien savoir, connaître ce qui se passe dans vos tests juste là maintenant, connaître quelle réponse vous pouvez avoir juste précisément maintenant. Ce qui est important pour la réponse aux objections, c'est votre état d'esprit. Oui, vous allez voir que votre état d'esprit va faire des grandes différences, alors pas seulement dans le traitement des objections, mais pour la vente d'une façon générale, mais notamment dans le traitement des objections. Alors, au fond, comment dois-je réagir face à une objection ? Je trouve que c'est une bonne question, rien que cela posé, c'est déjà intéressant, parce que ça va nous faire prendre du recul sur la situation. Comment je dois réagir ? Eh bien, tout simplement, déjà, mon but, c'est de rassurer la personne que j'ai en face de moi, ou potentiellement les personnes que j'ai en face de moi, s'il y a plusieurs acheteurs. Donc, de rassurer le client ou le potentiel client. Et c'est bien ce but-là. En fait, s'il y a objection, c'est certainement parce qu'il y a une inquiétude. Et nous, on va essayer de lever cette inquiétude. Pour ce faire, vous pouvez notamment poser des questions. On l'a vu dans d'autres chapitres, mais effectivement, la questionologie chez le commercial, on l'a vu notamment, vous vous souvenez, quand on allait sur la découverte des besoins. Quand on va dans la découverte des besoins, on a besoin de poser des questions, on a besoin de savoir exactement ce qu'ils veulent. Et potentiellement, c'est dans cette partie-là où on aura des petits manquements. Et donc, il faudra repréciser et on va reposer des questions. Peut-être que vous n'avez pas totalement cerné votre interlocuteur ou le problème soulevé par votre prospect n'est pas celui qu'il croit ou vous n'avez peut-être pas forcément le produit qui correspond à ce qu'il veut et donc vous allez rechercher quelque chose d'autre. Donc, c'est important de poser des questions. Bien évidemment, il y a aussi là derrière une question au fond de posture, de communication et tout en fait, dans notre posture, doit nous inviter à rassurer le client pour répondre à ses objections. Maintenant, quelque chose de très important que je vais vous dire. Si vous devez noter quelque chose, c'est celle-là. Ne marquez pas votre désaccord. C'est-à-dire que quand il y a une objection, par principe, on aurait tendance, nous les commerciaux, à dire, je prends un exemple, si le client nous dit c'est trop cher, nous, on aurait tendance à dire, non, c'est pas trop cher, c'est au juste prix. Surtout pas. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas connaître. Le client nous dit que c'est cher, ok, pas de problème, je comprends. De votre point de vue, c'est cher et potentiellement que de son point de vue, c'est cher. Et c'est ok. Ne soyez pas embarrassé, ne soyez pas inquiet quand il y a une objection. Donc du coup, vous allez juste, au fond, dans ce moment-là, apporter comme une nuance au fond à l'objection. Vous voyez, oui, c'est cher, mais cher peut-être par rapport à quoi ? Est-ce que l'on compare deux choses véritablement identiques ? Est-ce que c'est cher par rapport au budget que vous aviez fixé ? Est-ce que c'était cher par rapport au prix que vous aviez en tête ? C'est cher par rapport à un concurrent qui vous a déjà donné un prix sur ce produit ? Donc on a besoin de savoir. C'est là où il faut apporter des nuances et on va chercher à faire préciser et à rassurer. Très important encore. Maintenant, vous savez qu'il ne faut pas s'opposer. Je vous montrerai une petite vidéo où je ferai un exercice avec Thibaut et vous verrez l'intérêt de ne pas s'opposer à l'objection. Et je vous le montrerai en fait physiquement. Ça va être assez drôle, vous verrez, c'est marrant, mais c'est très parlant. Donc du coup, vous le retrouverez en dessous de ce cours, juste en dessous, et vous allez voir un petit exercice qui va vous montrer à quel point c'est inutile de s'opposer. Donc, puisque l'on ne s'oppose pas, vous me direz, Sébastien, c'est bien sympa, il ne faut pas s'opposer à l'objection, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, tout simplement, on va essayer de traiter l'objection. On ne va pas répondre à l'objection, mais on va la traiter. C'est quoi la nuance ? Eh bien, cette nuance, c'est déjà qu'on est dans le lien, et qu'on est à la recherche de cette relation de confiance. Et puisque l'on veut rassurer, eh bien, on ne va pas dire de façon explicite, non, je ne suis pas d'accord. On va leur faire comprendre qu'il y a peut-être autre chose derrière. C'est trop cher ? Oui, je comprends que ça puisse paraître cher, ou potentiellement pour vous, ça paraît cher, et je le comprends tout à fait. Maintenant, c'est cher par rapport à quoi ? Ou alors, le client qui vous dit, « Ah, je n'aime pas trop, je n'aime pas cette couleur, je n'aime pas ce produit, ce n'est pas mon favori. » Ok, très bien, super, pas de problème. Potentiellement, j'ai manqué quelque chose dans la découverte des besoins, donc j'ai besoin de revenir dessus. C'est quoi que vous cherchez exactement, monsieur le client ? Et là, on va reposer des questions. Le but, c'est de récolter un maximum d'informations utiles pour certainement vendre plus et mieux. Donc, du coup, vous voyez, d'ailleurs, on est en train de mettre un pas dans quelque chose qui est intéressant ici, c'est que l'objection, qui au départ nous met un peu comme une barrière dans notre vente, eh bien, va certainement nous servir à quelque chose. Et donc, vous allez voir que ça va être un moment intéressant de la conversation, de l'échange commercial qu'on a. Et puis, il faut bien comprendre aussi, et ça, c'est très important, que chacun a sa perception des choses. Ce qui peut être bien pour vous, peut être pas bien pour un client. Ce qui peut être cher pour un client, n'est pas forcément cher pour vous, ou vice versa. Et donc, du coup, notre perception des choses va nous entraîner dans des biais un peu particuliers. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder en dessous de cette vidéo et vous allez tomber un peu plus bas sur des exemples avec des photos. Et notamment, vous avez l'exemple d'une dame et vous allez noter sur un papier quel âge vous lui donner. Certains vont la voir assez belle et assez jeune. C'est intéressant de voir à peu près quel âge vous lui donnerai à ce moment-là. Et puis, d'autres, peut-être, verront autre chose et ne vont peut-être pas forcément comprendre. Je vais vous inviter à regarder de plus près, de prendre le temps, d'être attentif et de comprendre ce qui se passe avec cette image. Sur l'image d'en dessous, vous allez avoir une première réaction tout à fait naturelle qui est d'un petit garçon appuyé contre un arbre qui est au bord d'un lac. Mais si je vous dis qu'il n'y a pas de lac, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre réaction ? Alors, certains ont tourné la tête, mais vous allez comprendre ce qui se passe quand vous aurez bien observé. Dernière photo que je vais vous montrer, c'est que vous allez voir des cavaliers se promenant le long d'un chemin. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais potentiellement, si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez des visages. Alors, je vous invite à compter combien vous voyez de visages. Certains en verront deux ou trois. Certains en verront un peu plus, voire beaucoup plus. Je vous laisse chercher, je vous laisse compter et recompter. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous montrer quoi ? Qu'en fait, on a chacun nos perceptions. Et donc, nos perceptions nous sont propres. Donc, quand il y a une objection, c'est tout simplement que notre client est en train d'exprimer sa perception par rapport aux produits, par rapport aux services que vous lui proposez. Et potentiellement, il n'est pas d'accord avec vous. C'est OK. Pas de panique. On va voir dans le prochain chapitre comment on peut répondre à tout ça très tranquillement. Comme je vous le mentionnais, je vais faire une petite démonstration en fait verbale, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, mais non verbale avec ce qu'on appelle un petit jeu de mouvement pour voir que vous puissiez comprendre en fait qu'est-ce qui se passe quand il y a objection. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme je vous le disais, plus vous allez contrer une objection, plus elle va se renforcer. C'est ce qu'on va illustrer là maintenant avec Thibaut. Thibaut, s'il te plaît, donc t'es droitier, je vais t'inviter à pousser. Pousse. Pousse encore. Vous voyez, il ne se passe rien. Nos forces s'annument. Plus il pousse, plus qu'est-ce que je fais, et bien plus je résiste bien évidemment. Donc vous, si vous avez une objection, que vous recevez cette objection et que vous résistez, vous allez la renforcer. Et à un moment donné, c'est presque le plus fort des deux qui va gagner. Donc forcément, Thibaut, il est super costaud, il va m'envoyer dans le mur, j'aurais perdu. Mais la relation commerciale, elle, elle sera perdante. Ou alors, si pour moi, avec des techniques d'ancrage, j'arrive à le repousser, j'aurais gagné. Mais ça ne servira à rien. La relation commerciale aura encore perdu. On peut faire mieux que ça. Comme je vous ai dit, on ne va pas s'opposer, mais on va traiter l'objection. Thibaut, s'il te plaît, pousse, pousse. Vas-y, pousse encore. Pousse, pousse, pousse. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je l'ai accompagné et je suis venu l'amener sur un autre terrain. Éventuellement, ici, il n'aura plus l'objection ou il aura peut-être quelque chose de différent, mais au moins, on ne sera plus bloqué. L'idée, c'est de ne pas rester bloqué. Il faut que vous preniez la décision, il faut que vous preniez la compétence, j'ai envie de dire, de déplacer votre client quand il y a une objection et ne pas vous opposer à l'objection. Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que plus vous allez pousser, plus ça va résister et donc plus vous allez renforcer l'objection. Et bien évidemment, c'est ce que l'on ne veut pas. Prenez l'habitude d'accompagner, de traiter l'objection plutôt que de la contrer. Merci à tous. Je vous retrouve tout bientôt dans le chapitre.